Voilà, donc maintenant nous allons nous servir du four compato pour faire une cuisson type snacking grillade sur une pièce de viande. Donc pour cela, je vais simplement me remettre sur cuisson manuel. Je vais lui demander, parce que moi j'aime bien le côté un peu cuisson mixte, juste 5% de mobilité pour amener un petit peu, ne pas dessécher trop ma viande. avec une première étape, c'est-à-dire de monter en phase de marquage en utilisant évidemment un accessoire qui est dans l'appareil qui s'appelle une grillade pour avoir cet aspect marquage. Donc au niveau de la température, c'est vraiment faire un marquage, donc une température haute, 240 degrés, ça sera très bien. Donc sur une phase de préchauffage. Donc, et une fois que cette phase de préchauffage sera faite, on se servira de la sonde à cœur pour vraiment maîtriser une température sur une viande saignante de 58 degrés pour avoir une cuisson parfaite. Donc par rapport à ça, je vais simplement donner l'instruction à mon appareil de monter en phase de préchauffage. Donc évidemment, on essaye de faire toujours des pièces de taille identiques que je vais légèrement mariner pour avoir une surface de contact qui prenne bien le marquage. Alors évidemment, on fait de la cuisine. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'amener un peu le côté debout. Donc pendant ce temps-là, pendant que mon appareil chauffe, je finis de préparer ma petite garniture qui ira avec mon filet de bœuf. Donc une petite pomme à de nasse, c'est une rosace de pomme de terre avec légèrement blanchi à au beurre clarifié et que je vais légèrement assaisonner pour mettre en même temps que la cuisson de ma viande. Donc je vais préparer également un bac pour mettre en dessous pour éviter que les jus de viande coulent dans l'enceinte de mon appareil et finalement ça lisse. Et ce qui va me permettre d'utiliser l'appareil beaucoup plus longtemps sans avoir de fumée, de désagrément au niveau des cuissons. Donc là, voilà, mon compato me prévient que je peux charger mon produit. Donc là, je mets mon bac, j'amène mes produits, je vais placer donc les pièces de viande que j'ai légèrement fait mariner sur mon grill. On peut entendre la réaction de marquage et je peux profiter de ça pour marquer ma viande. Donc là, maintenant, mon produit est depuis quelques minutes sur la grillade. Je peux me servir du fait que le marquage est effectué pour la retourner. Appuyez sur le logo sonde à cœur en mettant ma température de 57-58 degrés pour avoir la température idéale. Je vérifie le positionnement de ma sonde à cœur et je peux piquer mes viandes. Voilà, ça fait à peu près 3 minutes de cuisson. On est à 58 degrés, donc ce qu'on avait demandé. Maintenant, nous allons donc pouvoir, l'appareil nous prévient qu'on est à la bonne température. Maintenant, nous allons pouvoir sortir nos éléments. Donc, comme vous pouvez le voir, nos viandes sont cuites. Donc là, je peux dégrafer la sonde. Alors, évidemment, utiliser un torchon puisque ça reste très chaud. Je vais les sortir éventuellement et les débarrasser sur une assiette. Donc, on peut voir un marquage parfait. J'en profite également pour sortir mon élément de garniture. Donc, ma petite pomme Anna. Donc, mon élément de viande. Et là, maintenant, je peux m'attaquer au dressage. Donc là, ma pomme de terre que je peux amener sur mon assiette. Et amener un visuel intéressant. En 3 minutes, vous pouvez cuire du pavé de bœuf, sortir une assiette avec des garnitures, se servir de l'appareil pour faire cuire des patates douces, les mixer, pour faire vos garnitures. Donc, voilà, une utilisation avec des outils qui vont vous permettre d'amener ce côté d'une cuisson minute avec une garniture, une viande. Et éventuellement, sur les phases de mise en place avec des cuissons vapeur pour cuire des patates douces. Et on le verra plus tard sur d'autres applications, d'autres utilisations sur le mode vapeur.